Salut à tous c'est Rikon, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur GT Online dans laquelle on va s'occuper de la Enus Stafford. Alors on me l'a demandé parce que sinon concrètement c'est en réalité que moi je l'aurais pas fait parce que je la trouve moche. C'est pas du tout mon style, après t'es libre d'aimer ou de ne pas aimer, mais voilà j'aime pas trop ce genre de caisse là. Je trouve qu'ils auraient pu être un peu plus... enfin... essayer de contenter tout le monde au niveau des véhicules de la mise à jour, mais bon voilà. Tant pis c'est pas grave. Donc, comme je ne compte pas la garder, je ne vais pas mettre tout ce qui est blindage ou options de performance dessus, je vais vraiment aller à l'essentiel. Et te montrer à quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler une fois customisée. Donc c'est surtout au niveau des motifs, et pour moi ils sont un peu tous dégueulasses en fait. Voilà donc on m'en remettra quand même pour le fun, mais je les trouve tous moches en fait. Voilà, ça aurait pu être un peu plus original au niveau des motifs. Bon après c'est pas non plus une voiture qui est... enfin, qui est faite pour ça quoi. Ça aurait pu être plus discret quoi en fait. Mais bon voilà. Donc du coup, je vais opter pour celui du dessus, voilà celui-là. Donc juste en dessous des flammes bleues. C'est quelque chose d'assez discret. Et qui se marie plutôt bien à ce que je voudrais en faire après. Donc une voiture assez classique. Dans les tons du clair, avec du foncé. Enfin voilà, tu vas voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc ici je vais mettre de l'argent en fait. Dessus comme ça, t'as le petit côté clair. Et du noir en dessous. Au niveau de la personnalisation de façon générale, t'as pas vraiment grand chose. Pas de pare-chocs. Pas de capot différent. Bon après c'est vrai que tu peux pas vraiment rajouter grand chose sur ce type de véhicule. Même changer l'intérieur, t'es pas fait grand chose. Je vois mal la Stafford aller chez Beniz par exemple. Ce serait assez bizarre. Donc voilà. Je profite de cette vidéo. J'ai pas grand chose à dire finalement pour vous dire que j'ai pris quand même pas mal de retard au niveau des vidéos que je comptais faire. Et dans la vidéo qui suit, je vais expliquer un peu plus en détail le pourquoi du comment. Et vous parler de deux projets que j'ai. Voilà. Tout ça c'est dans la suite de la vidéo de tout à l'heure. Que je ferai juste après. Donc ici le dernier truc que je peux faire c'est les jantes. Voilà. Donc j'ai pris des jantes plutôt stylo rider. Je vais prendre des dernières en fait parce qu'elles sont plutôt cool je trouve. Voilà. Donc voilà comme je dis j'ai pas beaucoup de personnalisation à faire dessus. Pas des ailerons. Enfin des ailerons je l'en vois mal. Je vois mal mettre un aileron là dessus. Peut-être un capot différent. Peut-être des phares. Tu sais genre mettre 4 phares au lieu de 2. Voilà. C'est surtout des motifs en fait. Donc finalement vous ne ratiez pas grand chose. Mais comme j'ai claqué 2... Enfin non pas 2 millions. 1 million 200 milles. Pour cette caisse pour vous la montrer. Bah je la montre quand même. Mais bon voilà. Il n'y avait pas grand chose à faire dessus. Et comme tu peux le voir. Bah j'ai vraiment été à l'essentiel. La plaque. Un motif. Une couleur. Des jantes. Les vides teintées. C'est tout. En fait j'ai pas mis d'options de performance style moteur ou quoi. Pas de blindage. Rien. Voilà. C'est pour ça que je ne peux pas la revendre bien cher. Mais telle qu'elle est là. Comme ça. Je l'ai revendu. Si je ne dis pas de conneries. Ouais. 779 milles je crois. Voilà. Donc ici on va faire un dernier petit tour du véhicule. Intérieur. Extérieur. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires. Ou à travers les likes. Comme tu veux. Et à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Moi je te laisse là dessus. A tout à l'heure. A tout à l'heure.